Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo de Trian Haul. Alors j'ai réuni tous les achats que j'ai fait durant ces derniers mois pour cette vidéo parce que je crois que je vous ai plus fait de hauls depuis cet automne, quelque chose comme ça, tout simplement parce que j'achète beaucoup moins de choses, beaucoup moins souvent, donc j'ai pu vous faire des hauls limite tous les mois comme je vous ai avant. Après voilà je continue à acheter des petits trucs de temps en temps mais ce qui fait qu'en quantité ça va pas non plus être un énorme haul et je me suis dit que j'allais quand même vous montrer tout ça puisque quand je vous poste des photos ou autres sur insta j'ai quand même des questions d'où ça vient etc. Ce qui est encore dispo sur les sites bien sûr je vous mettrai les liens en barre d'infos par contre depuis le temps il y a peut-être certains articles qui ne sont plus vendus donc j'essaierai de vous chercher des similaires pour vous mettre quand même des liens et bien évidemment comme à chaque fois je vous fais les essayages à côté dans le miroir. Ecoutez je pense que je vous ai tout dit, c'est parti ! Je commence par Stradie et un truc qui me prend littéralement tout l'écran c'est pour ça que je vous montre en premier. J'ai acheté il y a quelques mois c'est un trench je n'avais pas de trench long aussi long que celui là tout simple beige par contre il est assez fin donc voilà c'est vraiment pour la mi-saison avec la lanière comme ça pour le nouer si on a envie perso moi je porte vraiment le trench ouvert comme ça je trouve que c'est le plus joli d'ailleurs je vous ai posté un look avec sur insta il n'y a pas si longtemps donc je vous mettrai les photos dans l'écran si jamais pour vous donner une petite idée de tenue avec un jean et un haut blanc il me semble une casquette qui casse justement très bien le côté un peu trop classe ou sérieux du trench quand c'est associé comme ça une casquette et des baskets. Pour info je fais 1m62 et il me va genre un peu plus haut que la cheville. Ensuite je l'ai encore dans son emballage parce que j'ai reçu ça aujourd'hui alors je ne sais pas si vous êtes sur tik tok ou pas mais si jamais vous êtes dessus ou même pas même sur insta mais sur tik tok beaucoup beaucoup il y a une folie des cargos en ce moment j'en vois partout j'en vois des all cargo toute la journée d'ailleurs je sais pas si ça se verra là mais j'ai aussi celui là que j'ai vous montré mais c'est un berge cadeau je vous montre tout à l'heure j'adore j'ai toujours aimé de façon ce genre de pantalon mais en ce moment ben il n'y a que ça tout d'abord pour ce kaki puisque je n'en avais pas encore de cette couleur de toute façon vous allez voir que c'est très neutre quand même à part une ou deux couleurs et la couleur qui revient très souvent c'est le vert puisque je sais pas cette année même déjà l'année dernière un peu j'avais une folie de vert et sinon c'est quand même très neutre les kaki les beiges les noir et tout ça quoi bref donc cargo tout simple ce que j'aime c'est que il est droit en bas c'est à dire que voyez c'est vraiment la même longueur partout celui que j'ai là par exemple il est un peu plus évasé en bas c'est un autre style en fait mais c'est vrai qu'un droit vraiment juste droit je n'avais pas forcément je n'avais pas du tout donc je suis très contente il est hyper bien coupé par contre je prends une taille au dessus si jamais vous poser la question pour les cargos parce que j'aime que ce soit un tout petit peu grand entre gros guillemets pour un cargo je trouve que c'est mieux que d'avoir un truc serré c'est pas trop le style voulu quoi ensuite de haut celui là quand je vous parlais de vert par contre à la caméra ce n'est pas le même vert qu'en vrai il paraît quand même plus turquoise limite à la caméra en vrai c'est vraiment un vert quoi là j'ai l'impression que c'est pas du tout la bonne couleur mais je vous mettrai aussi une photo que j'ai mis sur insta peut-être qu'on se rendra un peu mieux compte de la couleur justement il est tout simple col roulé un peu comme ce que j'ai là pas trop serré j'ai horreur des cols roulés qui te qui te serrent le cou là je me sens genre emprisonnée j'aimais les trucs un peu plus relâchés et là dessus il est pareil en fait et en dernier j'ai pris ce crop top alors il est crop mais il n'est pas il n'est pas très court je crois qu'il mène un peu plus long que celui là il est vraiment juste au dessus des pantalons ce qui fait que bon l'hiver je l'ai quand même mis puisqu'il n'y a pas beaucoup d'air qui passe sinon ce que j'aime bien c'est qu'il est extrêmement extensible deux trucs marrons à vous montrer ça et un autre pantalon cet hiver cet automne et même encore maintenant sur les réseaux on voyait beaucoup plus cette couleur que genre l'année dernière tout ça au premier abord c'est pas ce que je préfère mais toujours pareil à force d'en voir et tout je me suis laissé tenter et c'est vrai qu'au final pas avec du noir ou du blanc j'aime bien maintenant je passe à h&m alors ça ça date aussi mais j'ai encore l'étiquette parce que je l'ai pas encore mis parce que même si ça tient chaud ce genre de veste sans manches moi je suis quand même très très frileuse et il fait encore un peu trop froid pour moi pour le mettre pour le moment en fait j'ai exactement la même en noir je l'ai beaucoup mise cet automne et en fait suite à ça puisque j'ai beaucoup mis la noire je me suis prise la beige parce que quand je suis habillée ben là même comme aujourd'hui par exemple ça irait bien avec il me manquait une claire pour la mi-saison en fait j'aime trop j'aime trop les vestes comme ça vite fait la mettre en qui suis quand même assez petite il y en a beaucoup qui sont trop longues et je trouve que ça me va pas en fait ça me rapetisse encore plus et celle là elle a vraiment une longueur une bonne longueur quoi d'ailleurs je l'ai prise en xxs si jamais vous vous posez la question parce que déjà de base h&m je trouve que ça taille un peu grand et en plus pour les vestes comme ça je vous ai dit moi c'est tout de suite trop 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 ça fait trop sur moi quoi j'aime pas toujours chez h&m je vais commencer par les bas j'avais des noirs comme ça et c'est vrai que j'avais aucune couleur et j'aime beaucoup vous savez c'est les leggings assez épais qu'on peut mettre en genre de pantalon évasé en bas en matière côtelée comme ça j'aime trop c'est hyper confortable et je trouve que avec certaines tenues c'est c'est trop joli et je n'avais pas de couleur donc j'ai pris le beige comme ça tout simple et j'ai pris aussi l'espèce de vert sauge là j'adore cette couleur là comme ceci voilà fait limite gris ce vert là enfin je sais pas trop comment vous expliquer mais vous verrez bien à l'image et genre ça avec par exemple là le haut que j'ai là blanc c'est trop beau un haut manche longue un peu court mais pas trop avec vous savez ce genre de colle là on m'en voyait beaucoup et j'en avais pas du tout des comme ça donc j'en ai pris un côtelé méga extensible trop confortable et ça j'aime bien mettre avec des bas noirs et en dernier je l'ai mis juste ici ça aussi un basique que je mets genre tout le temps pour sortir quand il fait juste un peu froid et tout genre en printemps été c'est un gilet c'est extrêmement basique en fait c'est la coupe que j'ai bien aimé parce qu'il a une forme un peu boule je sais pas comment expliquer ça vous voyez j'aime trop en fait les manches qui descendent assez bas là et on peut resserrer ici et je trouve que ça fait je sais pas c'est une forme que j'aime bien et qui va bien avec ma morphologie quand je l'ai surtaillé je crois j'ai pris une taille m parce que je voulais vraiment qu'il soit un peu trop grand genre alors maintenant direction aliexpress les amis alors oui et en plus franchement la qualité elle est trop bien pourquoi aliexpress parce que je me suis rendu compte aussi bon c'est pas récent mais il ya quelques mois que tout ce qui est vendu sur pretty little thing misguided bouhou she in aussi beaucoup she in en fait il ya beaucoup de choses qui viennent d'aliexpress ou qui se retrouvent aussi sur aliexpress je sais pas si c'est pris de là bas et revendu sur ces sites j'en sais rien mais dans tous les cas il ya les mêmes choses c'est vraiment les mêmes articles moins cher en fait aliexpress c'est vraiment le moins cher de tout donc quand je repère un truc sur ce genre de site she in boo ou pretty little thing etc je vais d'abord voir sur aliexpress si je les trouve il ya pas tout mais il ya certains trucs ça y est donc ces trois trucs là en fait et je les ai carrément payé moins cher et franchement ils sont vraiment super bien niveau qualité honnêtement je suis quasiment jamais déçue quoi parce qu'aussi il ya les avis donc on peut regarder ce que les gens ils mettent des photos tout ça donc vraiment vraiment cool je me suis pris ce haut vert vraiment basique quoi tout simple comme ça côtelé et il est super bien genre un peu limite maillot de bain vous savez la matière comme ça là ensuite un autre haut rose ça aussi j'ai vu je sais plus si c'est sur plt je crois comme ça oups il est à l'envers tout simple comme ça il a l'air beaucoup plus flash par contre à la caméra en vrai en maille comme ça en fait un peu laine je sais pas comment expliquer ça et il est trop kiki quoi enfin vous verrez dans l'essayage mais j'aime trop pour l'été ce genre de petit top et je crois en plus qu'ils l'ont en couleur comme ça je me demande si je vais pas reprendre le même en dernier bah pareil franchement la matière est ouf elle est trop trop agréable c'est une robe avec un espèce de colle cheminée comme ça kaki toute simple donc une robe manche longue il n'y a pas vraiment de sens d'ailleurs on peut la mettre soit comme ça ou comme ça il y a juste en fait un sur un des deux côtés un détail de lassage qui fait que ça fait un peu vous savez asymétrique au niveau du bas moi j'aime bien les trucs asymétriques maintenant pour continuer dans le vert voilà les deux paires de sneakers que je me suis acheté ces derniers mois alors ça j'ai reçu ce matin donc c'est tout frais je suis méga contente d'ailleurs je vais même pas couper le petit truc là de stock x faut que je le coupe bref je les regarde depuis très très longtemps depuis qu'elles sont sorties et je me disais que mon prochain achat à sneakers ça va être celle-ci bah écoutez je ne regrette absolument pas elles sont vraiment très très cool je vous ferai des close up parce que si je me rapproche c'est un peu trop blanc mais je vous ferai des plans de près tout ça enfin elles sont vraiment très très cool là c'est un peu asymétrique aussi sur le devant genre les lacets et tout et ça par contre celle-là je les ai déjà depuis plus longtemps c'est les new balance 550 avec le détail vert je suis trop trop contente je les mets très très souvent j'adore on est trop bien dedans ça se passe avec plein de styles différents maintenant je vais chez Bershka j'ai que deux trucs à vous montrer donc le pantalon que je porte pour cette vidéo je vous montrerai mieux dans le miroir parce que là c'est carrément trop loin et on voit absolument rien mais j'aime trop la couleur un peu vert d'eau comme ça je n'avais aucun bas de cette couleur là je perds ma porte-moufles et associé à du blanc pour le printemps et tout je trouve que c'est trop joli j'ai pris aussi un jean noir tout simple mais évasé en bas mais c'est encore une autre forme différente c'est un peu genre les pattes d'ef qu'on avait genre au collège vous voyez qui reviennent quand même un petit peu par exemple celui-là il est quand même large depuis le haut et celui-là en fait il est vraiment tout slim et en fait c'est que en bas que ça s'élargit et c'est vrai que j'aime quand même bien en fait avec certains styles certaines tenues je trouve que c'est joli donc voilà sinon on est vraiment extrêmement basique sur beaucoup maintenant deux trucs le pull que j'ai là col roulé mais pas trop serré donc j'aime beaucoup et la coupe un peu loose comme ça pareil les manches qui descendent assez bas la matière par contre elle est hyper douce franchement on est trop 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 bien dedans c'est pas du tout une matière qui gratte parce que ça vraiment je peux pas j'ai horreur et j'aime bien l'associer avec ce pantalon en simili cuir comme ça et en fait ce que j'aime bien c'est qu'il est fendu en bas c'est qu'on voit bien la chaussure et tout enfin je trouve qu'il tombe vraiment super bien il est bien taille haute et en fait il ne baille pas parce qu'il y a des pinces en fait sur l'arrière ce qui fait qu'il épouse vraiment bien les formes et tout enfin je le trouve vraiment très très bien coupé pour du bout ou c'est vrai que parfois c'est pas non plus ouf mais là j'ai rien à dire du tout sur Missguided j'ai pris un article c'est cette robe alors est-ce qu'on verra la couleur c'est un mélange entre marron et prune je sais pas trop comment décrire en fait il y en a certains qui la voient prune il y en a certains qui la voient marron parce que j'ai fait une photo avec pareil je vous mettrai dans l'écran j'ai bien aimé l'effet resserré en fait sur le côté on verra mieux dans le close up parce que là je pense pas qu'on puisse voir grand chose ce qui fait que ça donne un petit effet différent sur le bas et je vais terminer par Shein j'ai que deux articles à vous montrer ça change parce que suite à un moment j'ai acheté beaucoup beaucoup sur Shein j'ai quand même beaucoup réduit mes commandes donc là j'ai que deux bas à vous montrer et en fait c'est des dupes de pantalons de chez Zara c'est vraiment vraiment les mêmes coupes en fait j'avais vu sur Insta vous savez il y a des comptes qui cherchent comme ça les dupes et tout et qui mettent les liens et comme je voulais me prendre le Zara franchement je vous dis tant qu'à faire je vais tester le Shein pour voir et il est parfait pour celles qui cherchent ce genre de pantalon bah franchement celui-là je vous le recommande et celui que je vais vous montrer après également il est clair pareil il est droit en fait vous voyez il est ni large ni resserré ni rien droit et je trouve que c'est la forme la plus jolie pour porter avec des baskets encore une fois pour casser le côté trop classe et tout ça deuxième avec une couleur entre le marron et le kaki je sais pas trop comment décrire ça il est quand même plus kaki en fait kaki foncé bison pareil il est droit au niveau des jambes et par contre celui-là il a des poches je crois que l'autre n'a pas non il n'a pas de poche celui-là il a des poches vous savez des fosses comme ça et pareil genre même avec ça comme ça des baskets blanches et tout une casquette je trouve que c'est hyper joli donc écoutez les amis voilà pour ce haul j'en ai terminé j'espère que ça vous aura plu que ça pourra vous donner des idées de tenues pour vos prochains looks tout ça tout ça j'essaie de vous mettre le maximum de liens dans la barre d'infos aussi n'hésitez pas à me suivre sur TikTok je poste beaucoup beaucoup je suis beaucoup active sur TikTok Insta bien évidemment et vous abonnez à la chaîne si mes vidéos vous plaisent moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye et je vous dis à la prochaine